Bonjour Vidéo Grande Conso, aujourd'hui à Paris rue de Rivoli pour l'ouverture d'IKEA Décoration, le nouveau concept urbain du géant suédois de l'équipement de la maison. Un nouveau concept qui illustre une nouvelle stratégie Omniforma après l'ouverture de l'atelier de conception à Nice l'an dernier et plus récemment à Toulouse il y a quelques semaines du premier point conseil IKEA. Suivez-moi pour la visite de cette IKEA Décoration. Voilà donc le 35e magasin IKEA en France et le second en Paris. Mais lorsque la surface habituelle jauge 30 000 m², ici c'est 10 fois moins avec 3 000 m² sur 3 niveaux et uniquement des produits de décoration et des accessoires. En clair, pas de mobilier et donc peu de mise en ambiance qui font souvent le charme du parcours client chez IKEA. Seule exception ou presque, cette ambiance de chambre. Le merchandising de cette IKEA Décoration ressemble donc souvent à la zone libre-service de l'enseigne. En mural, il y a ces tablettes de présentation et ces niches où les produits sont valorisés. Et au centre, une ambiance plus bazar avec souvent des box et des palettes. Comparé à un IKEA classique et ses 9000 références, cette IKEA Déco est donc d'apparence beaucoup plus discount. Le prix moyen de l'offre des 1900 références y est beaucoup plus bas. Ensuite, en proportion de la surface, IKEA parle davantage de prix. Il y a par exemple une vingtaine de ces îlots prix le plus bas pour les premiers prix de la gamme ou prix baissés avec l'engagement que la baisse soit durable. Autre repère, ce qu'IKEA appelle son fil vert. La mise en avant des produits éco-conçus pour une consommation éco-responsable. Le programme s'appelle « Les personnes et la planète », version française du programme mondial « People and Planet ». IKEA donne un élément de valeur environnementale à chaque produit. L'objectif de cette IKEA est d'atteindre 50 à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires à court terme. Même si c'est la grande inconnue, le trafic est attendu à 5000 clients par jour en moyenne. La fluidité en caisse sera donc un élément central de l'expérience client. Voilà pourquoi IKEA a déployé sa solution Scan&Go dont la France a été le pilote l'an dernier. Objectif que 20% des clients l'utilisent.